bonjour la famille Fali Poupa les rois des immatires les rois des irresponsables qui bon aïe qui bon aïe c'est ce qui te fait mal tu te crois être au chevet de tout le monde tu te crois connaître tout Fali Poupa et pourtant tu n'es rien ta tête est vide tu ne comprends rien de la vie quand il s'agit de la musique tu as excellé mais tu as échoué dans la vie familiale tu as échoué pendant n'aïe je pense que Fali Poupa il a grandi sans amour des parents c'était une fois qu'il a grandi comme ça comme dans la rue il n'a pas une réflexion familiale Fali qui n'a pas de retenue je me propose et puis c'est la personne pareille on appelle la personne pareille personne publique leader d'opinion avec des comportements des paroles pareilles un papa soi-disant en tout cas Fali Poupa tu es papa mais tu n'es pas père les femmes qui te soutiennent sont des mamans mais ne sont pas des mères pour être une mère et il faut dépasser les critères de la mère pour être père il faut qu'on est au-delà de la papa nous tous n'y a pas de père mais ce n'est pas n'importe qui ce n'est pas n'importe qui tu as dit que les femmes ont des émotions parce que Fali tu te bats la poitrine pour rien tu n'as jamais été dans la vie de tes enfants tu n'as jamais été là les enfants filles à l'âge d'adulte comme ça à l'âge de 15 16 à 17 à 18 ans elles ont besoin des noms d'une personne physique une personne masculine dans leur vie bana basso ki mwana akoli pe mbeni ya maman yu Fali osana espoir ke mwana wana akosala kontre maman la fa a grandi ne grandi pa azako mwana mama toujours wana papa zalakate popo loupa soula il a dit il a dit ceci a koutou a zong sa ki Fali na raison me Fali komi n'est pas intelligent komi n'est pas malé il n'a même pas compris il n'a même pas écouté popo l'a dit ceci balo ya des fois la table kiné kiné vit par la mama tout l'monde les affa ne so pas si le bienveni popo la loupa ki ango so ki yo osako osolinga maman a zala pembeni na yote koma osako espere bana baza la wana obloke mama na makamu nyoso bana baza kodepande na mama yon l'ingi bana basso la nini ini fie ki komasa se debriye akomi ko sala para la grasse de die niki menga leza oriente na ndenge ya ba ekole baza kwenen ekole na makamu nyoso niki ya sala ya mabe toki nevo mempa ini chose de vrai ini chose positif na makamu ya niki makamu nyoso niki ya sala aza la moutu ya lukuta aza la moutu ya fidélite aza la moutu so ki ya nini na makamu na nyoso oyya sala so ki osana yena probleme okota la ta te kote positif de tes enfants l'se ke nikimenga afe de tes enfants ti nevoie même pas sa tout ce que ti avi c'est le kote négatif de nikimenga aujourd'hui tu veux te battre contre ta propre fille ce n'est même pas que tu veux te battre tu t'es battu contre ta propre fille la façon dont tu ti sors le mot le mot aroga contre ta propre fille devant les médias et puis tu te permets à dire aux gens de prendre les bics le stylo bakuma qu'est ce qu'il faut écrire kwen ba batikala nkoyokate il ya rien de nouveau fallait tu es incompétent d'être papa tu es irresponsable tu n'as jamais été là quand la fille elle a fait ses révélations sur sa propre chaîne elle dit qu'elle est indépendante elle c'est de bruxelles elle travaille elle paie ses voyages ça va te faire mal sa qui nikimenga alobi elle considère ses enfants comme orpheline c'est parce que tu n'as jamais été là tu n'es pas là alors ses enfants ont besoin de leur papa un papa qui n'existe pas un papa qui ne se présente pas un papa qui ne parle pas à ses enfants la fille qui n'a pas dit qu'on peut faire 3 ou 4 ans sans parler à leur papa 4 ans eh mais c'est comme toi et puis tu es capable mais si tu n'es pas là pendant 4 ans tu veux qu'on puisse dire quoi si tu n'es pas là pendant 4 ans successives tu veux qu'on puisse dire quoi même vous les wario il y a les gens qui sont vraiment conscients il y a ma maman il y a Mibali disons nous la vérité eh monsieur qui n'a jamais été à côté de ses enfants pendant 3 ans le papa qui n'a jamais appelé connaître la santé le comportement les études de ses enfants il vit seulement une vie et une vie de rêve mais il oublie la réalité qu'il a des enfants maintenant quand les enfants commencent à se débrouiller commencent à vivre leur vie moderne leur vie indépendante au long où tu viens tu dis que tu es mort donc moralement tu n'as jamais été là moralement tu es mort c'est ah les congolains les congolains ça c'est l'oncle direct de Keïna et Poupa qui est là c'est l'oncle direct ce n'est pas quelque chose à Kolo Kota l'oncle direct quand je parle comme ça j'ai beaucoup d'émotions mon coeur seigne pour ce messi Pali Poupa qui ne comprend même pas la grandeur il ne comprend pas qu'il a pété sur les réseaux sociaux il ne comprend même pas qu'il veut démoraliser déstabiliser fristrer ses propres enfants qui ne l'aura pas forest darling le père le père ce qui ne attaquer oncle on a vu Ferre Gola devant papi m'a on a posé des questions tu sens la douleur que Ferre Gola ressentait avant de répondre Ferre Asako contrôler ma l'oba Ferre je veux parler sans pour on t'a blessé les gens et il a calmé la situation tout en pardonnant moi nanae c'est sa fille tout ce que les enfants peuvent dire ils ne peuvent pas attaquer sans condamner la fin puisqu'ils savent que les enfants peuvent être en colère il y a un manquement moral il y a un papa Ferre Asako comprendre il y a une légende comme Kofiolomide légende Fali Kofi Asala Makambo mais la femme s'est attaqué à Kofi à sa nouvelle femme mais Kofi par sa grandeur il sait qu'est-ce que la musique qu'est-ce que être père pas être papa toi tu sais être papa mais tu ne sais pas être père il n'y a aucune leçon où il fallait au kopé sabbatu tout ce que tu fais les gens l'ont déjà fait toi tu n'as jamais fait quelque chose de nouveau tout ce qui est sous le soleil il n'y a rien de nouveau tout ce qui est là a déjà été il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau tu ne sais même pas te contrôler tu dis de n'importe quoi dans une communauté qui te suit et puis tu penses que tu as fait une interview ça l'interview faire les mêmes interviews à Côte d'Ivoire faire les mêmes interviews au Camerou si tu es garçon il fallait si tu es garçon faire les mêmes interviews au Camerou à Côte d'Ivoire si tu es garçon faire ça sur TV5 si tu es garçon vraiment fait ça tu ne dis maio tellement que tout le monde sait que la communauté congolaise c'est une communauté des abrutis tout le monde sait que la communauté congolaise c'est une communauté sans esprit c'est là où on jette tout c'est là où chacun vient se décharger avec des bêtises avec des non-sens mais nous là qui sommes intelligents on ne peut pas laisser ça passer on ne peut pas te laisser comme ça on doit te démarrer on va te remettre à ta place puisqu'ici ce n'est pas la place des idiots ici c'est la place de la réflexion c'est la place c'est la place